Le Ouigovie fait son entrée dans les pharmacies lundi. Ce médicament, amégrissant, est le nouveau produit de l'entreprise qui commercialise l'ozampic. Le Ouigovie utilise le même ingrédient actif, le semaglutide. Qu'est-ce qui est différent entre les deux médicaments? Le dosage. Il est presque deux fois et demi, le dosage de l'ozampic. La perte de poids va être plus importante au global et peut-être un peu plus rapide initialement. Tout comme l'ozampic, le Ouigovie est administré par injection à chaque semaine. Ça joue sur un récepteur qui est impliqué, en fait, au niveau du corps, qui vient, par exemple, augmenter le sentiment de satiété, donc qui vient enlever la faim si on veut. On commence déjà à avoir, nous, à la clinique, énormément de demandes de faxes de pharmaciens pour faire des changements d'ozampic à Ouigovie. L'ozampic est toujours aussi populaire auprès des Québécois pour la perte de poids, mais est-ce que le Ouigovie diminuera concrètement la pression sur l'ozampic? On parle encore une fois exactement du même médicament. Donc, ce qu'on ne prendra pas dans la poche gauche, on va aller le chercher dans la poche droite. Donc, ça va être aux fabricants de s'assurer que l'offre est capable de répondre à la demande. Ça veut dire que la compagnie se sent assez confiante de ne pas tomber en rupture de stock immédiatement avant le lancement. Ces médicaments sont couverts par la Régie de l'assurance maladie du Québec que pour les personnes atteintes de diabète de type 2. Plusieurs médecins émènent une bataille pour que les assurances couvrent les coûts, qui peuvent s'élever jusqu'à 500 $ par mois. Mais selon des experts, l'obésité est encore stigmatisée. C'est nouveau dans l'histoire de l'humain qu'on parle d'obésité comme d'une maladie. Ça a toujours été juste une question de mauvais choix de vie. Mais la science est en train de nous montrer que même les choix alimentaires sont dictés par la génétique, sont dictés par un paquet de facteurs qui n'ont rien à voir avec la volonté. C'est mieux de faire ça naturellement. Je serais plus portée à faire ça de façon naturelle, avec une alimentation saine et des exercices. Les médecins croient tout de même qu'il faut traiter l'obésité dans sa globalité. Ça va au-delà d'une prescription. Alors il faut vraiment que les patients changent leur mode de vie pour voir une réelle différence, que ce soit avec l'Ozampic ou avec le Ouigovie. Anne-Équie Berger, TVA Nouvelles, Montréal.